Salut à tous, bienvenue sur Sineadventures, aujourd'hui petit déballage donc une version Raw Mastery Z, version couleur différente de la Yamcha Sculpture volume 4 qui était sortie il y a un petit moment déjà vu qu'on a construit la BWC, c'est les 8. Donc voilà la Sculpture volume 4, la Yamcha, comment ils appellent ça, la Zukei Tenkai Shibudokai. Donc là c'est la version Red Hot Chili Peppers, non la Red Hot Colors voilà tout simplement. Donc ça vient de chez mon petit Whitworth David, voilà mon petit placement de produit. Donc ils vend ça à, je vais vous dire ça, 44,90€ donc avec 7% de rabais avec le code Sineadventures. Donc les sculptures recolorisées honnêtement, je ne me pose pas à se dire, on s'en contrefous, les sculptures avec des couleurs différentes, alternatives, elles sont pour le moment toutes franchement cool, voilà j'ai pas trop eu de, surtout de celles qui sont sorties pour le moment, enfin que j'ai eu la chance d'unboxer, il n'y a que la Bulma que j'ai été déçu, la Bulma Commando, voilà je trouve que la version originale est quand même largement au-dessus. La version Commando, donc je ne sais pas si vous avez vu le unboxing, on dirait qu'elle a une cirrhose du foie, elle est hyper jaune quoi, donc à mon avis c'est Bulma version qui picole un peu trop. Donc voilà, donc la boîte, donc Dragon Ball, c'est pas Dragon Ball Z, donc c'est Yamcha en version, je drague Bulma, mais je saigne du nez quand je la vois. Voilà, donc la boîte simple, comme d'habitude, les bannes presto, les sculptures, on va ouvrir ça, hop, on va dans l'autre sens, voilà. Alors, les petits cartons transparents, hop, alors soyamcha, honnêtement, pour avoir vu les photos déjà à la base, il m'inspire pas confiance. Allez, on va vous poser la boîte ici, il faudrait un peu de pub pour le matos, voilà. Le scotch, tac, tac, il n'y en a pas derrière, c'est bon. Alors, on va laisser comme ça, voilà. Alors, le socle, sculpture volume 4, transparent, une tige dégueulasse, qu'est-ce que c'est ? C'est le support ça, quelle horreur, c'est quoi ? En plus, c'est noir foncé, donc c'est noir, quoi. Et le yamshoot, alors, on pose tout ça ici, on s'en contrefou. Alors, le yamsha, quoi, qu'est-ce qu'il est moche ? Alors, oh mon dieu. Alors, le sculpte n'est pas vilain, il y a beaucoup de détails, donc avec son épée, avec le fourreau qui se soulève, parce qu'on voit les dynamiques, donc il fait son attaque du loup, et donc l'épée qui se soulève, les habits aussi qui partent un peu dans le vent, les cheveux dans le vent, les doigts bien crispés, il a des petits muscles qui sont bandés, bon, les muscles à yamsha, voilà. Bon, il est quand même plus balèze que 90% des gens, mais voilà. À part ça, point positif, la peinture est très sympa, donc le rouge métallisé, un rouge satiné, ouais, métallisé, mais satiné, donc satin, donc c'est pas... bah c'est satiné, quoi, allez regarder sur internet, si vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, ensuite, putain, alors les cheveux, alors il y a une énorme jointure qui lui traverse la moitié de la tête, donc en diagonale, là, il a donc été une télépanation, Google.com, en cas où, dessous, voilà, la mâchoire, on voit que le visage a été rajouté sur le cou, donc il a une énorme ligne sous le menton. Là, j'ai un défaut, je pense que ça a mal été collé, donc j'ai le poignet, donc il a ses straps au poignet rouge, et en fait, j'ai un millimètre, en tout cas d'écart entre le reste de l'avant-bras et le strap, donc j'ai un trou, donc on voit où ça a été collé, en fait, ils l'ont mal enfoncé, donc là, j'ai un défaut ici, et sinon, à part ça, à part ça, RAS, il n'y a plus rien, ça fait déjà beaucoup. Voilà, donc j'ai l'air rien que les cheveux, voilà, voilà, c'est un défaut de figurine, voilà, du montage, donc on va dire, à la limite, ça passe, voilà, il y a des gens qui n'ont pas, par contre, si on s'aligne sur les cheveux, ça, c'est vraiment moche, dessous, à la limite, le menton, on s'en fout, vu que la figurine, de toute façon, vous ne la voyez pas, et ça aussi, c'est une figurine, il faut la mettre en hauteur, parce que sinon, vous ne voyez que dalle. Cette espèce de truc dégueulasse, donc à mon avis, ça va ici, et ça ne rentre pas, comme toutes les tiges de merde, voilà, ça rentre à la one again, et franchement, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, c'est affreux, cette tige-là, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors ça, c'est vraiment le support le plus moche que j'ai vu sur une figurine depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté, ces tiges qui dépassent en plus, ça ne veut rien dire, bref. Et en plus, elle n'a même pas la même couleur que le socle, à la limite, faites la transparente, les mecs, continuez, vous n'aurez pu la faire bleue quand vous y êtes. Bref, ouais, ouais, c'est spécial, la tige, là. Voilà, donc la figurine en elle-même, elle est... Alors c'est la moins jolie des refaites, c'est la moins jolie, je trouve, des figurines, en fait, des sculptures repeintes, avec des couleurs différentes. Ouais, c'est... Elle n'est pas vilaine, mais le problème, c'est que le visage est foiré. On dirait qu'il a pris une énorme jeton, une énorme gifle, et qu'il est tout gonflé, là. Il a une énorme... On dirait qu'il a... Voilà, on dirait qu'il a les fireballs dans la bouche. Il se la cache dans la joue. Le visage est franchement pas top, quoi. Alors ça fait très Dragon Ball, il est très très arrondi et tout, voilà, ça respecte un peu. Mais le visage de Yamcha est assez moyen, ouais. C'est vrai. Alors ouais, bon, le problème, c'est que des Yamcha, vous en avez quasiment pas. Donc on va pas se plaindre non plus. Le visage est pas top, honnêtement. Voilà, pour moi, ça restera la moins bien, pour l'instant, des... Quoique non, la Bulma est... La Bulma, le sculpte est magnifique, mais la couleur est tellement moche. Voilà, mais celle-ci est pas dégueulasse. Si vous faites Dragon Ball, voilà, prenez-la. Parce que de toute façon, l'autre, c'est la même. Il a la même gueule, donc voilà. Ils ont repris les mêmes moules, ils ont juste changé la couleur. Donc elle est pas plus moche que l'autre. Les couleurs sont très jolies, par contre. Le rouge est vraiment stylé, avec le petit liseret doré tout autour de ses habits, autour de ses straps, de ses bottes et tout. Ça, c'est vraiment chouette, l'épée qui monte et tout comme ça. Donc le Valor, le Tift, ouais, franchement, elle est vraiment cool. À part ce visage qui est pas top, et puis cette ligne dans les cheveux qui est vraiment... Alors ça, par contre, c'est ido. Alors bien sûr, je chipote, hein, c'est des PVC à 40 euros, 35 euros, voilà. Ça peut pas être parfait, c'est sûr, hein, parce que dans ce cas, si les figurines étaient une qualité irréprochable, on se retrouve avec des figurines à la McCoy à 100 balles, quoi. Donc voilà, mais bon, après, il en faut pour toutes les bourses. Mais si vous faites Dragon Ball, voilà, prenez-la, parce que des Yamcha, il y en a pas des masses. Juste le visage qui est pas très top, sinon la peinture est vraiment jolie, hein. Son pantalon blanc qui est assez simple, avec des tout petits effets de nuances. Mais son de guille, alors la peau, il y a aucun détail dessus, hein, c'est couleur peau, aucun ombrage. Mais son de guille est vraiment beau, par contre, donc le reste, son habit rouge, c'est vraiment stylé. Et le fait qu'il soit nacré, qu'il soit brillant, satiné, ça fait tout simplement déjà à la base des reflets, tout seul d'ombrage, donc c'est joli. Voilà, donc je vous laisse regarder la petite vidéo, les amis, les petites photos, hein, et puis faites-vous votre avis, et puis dites dans les commentaires ce que vous en pensez de Yamchaut, là, hein, parce qu'en PLS, il est bien aussi, hein, on le voit pas trop. Par contre, c'est une figurine, ah oui, faut la mettre en hauteur, hein, parce que là, là où je suis, je la vois pas. Enfin, je vois sa joue, voilà, je vois sa Fireball qu'il a cachée dans la bouche. Sur ce, les amis, Facebook, Tipeee, Instagram, envoyez des issues à l'arc, et puis sur ce, cliquez la vidéo, à bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...